J'ai codé une application complète avec 50% de code en moins et je vais t'expliquer dans cette vidéo comment est-ce que j'ai fait. Je vais t'expliquer en détail dans cette vidéo comment est-ce que j'ai développé une application extrêmement rapidement en développant 50% de code en moins et pour illustrer mes propos je vais te raconter justement toute cette petite histoire. L'objectif de cette vidéo n'est pas de me vanter à te dire que je code moins et puis je produis plus, non. C'est vraiment de pouvoir t'aider à développer plus rapidement tes applications et faire en sorte qu'elles soient déployées le plus rapidement aussi. Et de résoudre deux gros problèmes. Le premier problème c'est tout simplement d'avoir une application qui soit trop grosse à coder. Surtout quand on est tout seul, surtout quand on n'a pas l'éternité devant nous pour développer cette application. Peut-être que tu as pour ambition de développer une application qui a pour objectif d'avoir un business model derrière et de pouvoir en vivre, de pouvoir vivre de tes applications. Et de l'autre côté, le deuxième gros problème c'est aussi d'avoir des objectifs qui soient peut-être trop ambitieux. Et de se fatiguer justement là-dessus et de voir partir ses ambitions en fumée parce qu'on a fait une espèce de mini burn-out où qu'on ne peut plus saquer le code que l'on a sous les yeux. Alors voici la méthode que j'ai utilisée et voici le concept dans lequel je me suis situé. Mon objectif était que quand je publiais une vidéo comme celle-ci sur YouTube, celle-ci soit automatiquement redirigée dans une base de données qui elle-même sera consommée par une application front au niveau web et au niveau mobile. Mais le problème c'est que faire tout ça, il faut coder une API, il faut créer un compte dev chez Google et notamment pour YouTube, il faut se taper toute l'API à lire, il faut intégrer l'API dans ton application, faire les tests, produire le code, coder l'application pour résituer justement les différentes informations que tu as récupérées à partir de YouTube et faire la mise en prod, etc. Tu comprendras un petit peu tout le contexte qu'il peut y avoir derrière. Perso, coder une API complète simplement pour pouvoir récupérer une ou deux vidéos par semaine, ça me saoule un peu. Lire la doc, c'est pareil. Et puis encore plus, faire tous les tests, c'est quelque chose qui va me prendre beaucoup trop de temps. J'ai autre chose à faire et tout du moins j'ai envie de focaliser mon objectif de création d'application sur autre chose de beaucoup plus intéressant. Le truc, c'est que si j'étais parti pleine balle directement dans les lignes de code, je n'aurais pas pu analyser suffisamment le contexte dans lequel je me trouvais. Et je n'aurais certainement jamais trouvé l'idée qui m'aurait fait gagner un jour complet de développement, sans compter la résolution de bug qui peut potentiellement y avoir derrière ou tout simplement une API qui ne va pas fonctionner comme il faut. Et pour ça, j'ai utilisé du no-code dans mon code. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un service qui s'appelle Zapier qui te permet de lancer des actions sur le déclenchement d'un événement spécifique. Ça tombe bien, c'est ce que l'on cherche à faire. J'ai donc utilisé Zapier pour récupérer la dernière vidéo sur YouTube qui était sortie. Et en l'espace de deux modules, j'ai pu interagir avec une API que j'ai créée en l'espace de même pas dix minutes, en envoyant simplement un petit format JSON, et bim, ma vidéo était enregistrée dans la base de données. Et c'était fini. Et il ne me restait plus qu'à coder le reste de l'application, notamment au niveau du web et au niveau du mobile. En fait, ce que j'ai fait dans cette méthode-là, c'est que j'ai utilisé un outil que j'utilise depuis maintenant un moment qui me permet de gérer mes projets et de les organiser de telle sorte à ce qu'ils soient développés le plus rapidement possible. Mon objectif, c'est de réduire au maximum les itérations en prenant le temps de me positionner en tant que, tout simplement, ingénieur. C'est-à-dire la personne qui va avoir tendance à analyser un petit peu la circonstance, à analyser le contexte dans lequel je me situe, et de trouver la solution qui va me permettre d'avancer beaucoup plus efficacement. Et ça, sans forcément me fatiguer, parce que quand tu as un gros projet, le plus gros problème, c'est tout simplement de se fatiguer sur le projet, de faire une espèce de mini-burnout sur le projet sur lequel tu es en train de travailler, sans avoir forcément à coder des heures comme un malade et un acharné tel un drogué devant sa ligne de code. Et du coup, le fait de développer cette application, comme tu fais des petites itérations, c'est beaucoup plus simple et ça devient quasiment un vrai plaisir de pouvoir avancer sur ce projet-là. Le fait de bien découper son projet, du coup, ça ne devient plus une contrainte en termes de gestion de l'avancée de ses applications et ça permet d'éviter de se retrouver avec tout simplement des tâches qui vont s'ajouter les unes avec les autres parce que tu sais que tu n'as qu'un objectif à atteindre. Et notamment, je me suis créé une routine qui est quasiment hebdomadaire maintenant, qui me permet à la fin de la semaine de sortir une fonctionnalité sur n'importe quelle application que je pourrais avoir à développer en ce moment. Cette méthode-là, tu peux y accéder bien évidemment. Tu cliques dans le premier lien qui se trouve dans la description sur lequel tu vas pouvoir justement accéder à cette formation complète. C'est une formation qui est relativement longue et puis qui est très condensée où il y a beaucoup d'informations, où il y a beaucoup d'outils dedans, des outils de gestion de projet bien évidemment. Mais aussi, je t'explique comment est-ce que j'utilise ces outils-là à mon niveau. Comment est-ce que je fais justement pour pouvoir organiser ma semaine de telle sorte à ce que je puisse avancer efficacement sur des projets qui peuvent être ambitieux. Je te rappelle quand même que je suis en train de développer une application mobile orientée sur un réseau social. Et puis en même temps, je te fais un petit teaser, mais je suis en train de refaire au moment où je te tourne cette vidéo une partie de mon site Nico Développe pour te proposer encore plus de services de qualité. Et notamment, le fait de pouvoir organiser mes semaines de telle sorte me permet de travailler sur plusieurs projets de fond et puis en même temps de pouvoir avancer efficacement sur ces différents projets. Cette vidéo se trouve dans la description. Tu peux cliquer, c'est le premier lien qui se trouve juste à maintenant. Éventuellement, clique maintenant comme ça, ça va t'ouvrir un nouvel onglet dans ton navigateur puis tu pourras regarder ça juste après la vidéo. Et puis en même temps, si tu as apprécié les différents conseils que j'ai pu te dévoiler dans cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un gros like juste en dessous, à t'abonner, à activer les notifications parce que maintenant, des conseils comme ceux-là, je t'en ai donné plus de 100 et peut-être que les prochains conseils qui vont arriver, eh bien tout simplement, c'est des conseils que tu pourrais louper si tu n'as pas activé les notifications. Sur ce, je te dis à plus tard et peut-être à tout de suite dans la formation. Ciao, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada